coucou les vierges ascendant signe lunaire et vénus en vierge j'espère que vous allez toutes et tous très bien je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2024 alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant votre signe lunaire et votre signe en vénus pour avoir des informations complémentaires surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale fait preuve de discernement de lucidité et d'objectivité prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez prenez uniquement ceux qui font écho en vous n'oubliez pas non plus qu'une vie de danse n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre vous êtes maître et maîtresse de vos choix de vos décisions et surtout de votre vie ne l'oubliez pas allez vous êtes prêt et prête amis vierges oui c'est parti pour vous allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai ici quel est votre premier message et bien c'est l'indifférence tiens donc demeure indifférent en jugement des autres face aux donneurs de leçons aux juges de la bonne pensée oui ici on dit faites votre vie comme vous vous l'entendez n'écoutez pas les jugements des autres n'essayez pas de vous conformer aux attentes des autres les attentes des autres les concernent eux vous vous avez un chemin vous avez une vie à tracer d'accord vous avez vous devez vous reconnecter à vos aspirations profondes à vos envies profondes comment envisagez vous votre vie sentimentale comment envisagez vous votre relation amoureuse mais c'est vous pas comment les autres eux l'aperçoivent pas comme les autres eux auraient envie de de vous diriger en fait donc oui comme ça peut résonner pour vous mais oui il ya un message assez fort ici donc toi seul peut décider de ce qui est bon pour toi oui il ya que vous qui sachez ce qui savez exactement ce qui est bon pour vous écoutez votre coeur écoutez vous en fait la vie des autres et conforme à leur vie non à la tienne tes décisions t'appartiennent tout comme ton temps de vie sur terre ben oui donc ici le temps qu'on passe sur terre non plus ou moins long plus ou moins court dépend passez le en fonction de qui vous êtes faites les choses qui vous qui vous éclatent qui vous font du bien suivez votre coeur en fait ici peut-être que vous allez trouver quelqu'un d'intéressant et pour une personne dans votre entourage elle va vous dire non moi cette personne n'intéresse pas mais on s'en fout de ce qu'elle pense l'essentiel c'est de vous qu'est ce que c'est qu'est ce qui est bon pour vous que pensez vous cette personne que pense votre coeur de cette personne c'est surtout ça d'accord donc ici oui ne coûtez pas soyez indifférents au jugement aux critiques au regard des autres bien évidemment concentrez vous sur vous vos ressentis à vous c'est ce qui compte bon eh bien alors un sacré message là ici quelle est votre énergie principale à mi vierge et bien c'est la douceur la force et douceur la véritable bonté à des ailes l'amour à l'oeuvre résiste à tout donc ici oui il va vous falloir être vous montre faire faire preuve peut-être de douceur justement la douce être fort dans la douceur c'est à dire être doux et douce et dire aux autres non c'est bien gentil de ta part mais tes conseils tu peux les garder moi j'ai envie de continuer dans cette relation ici peut-être qu'il va falloir que oui il va falloir que vous fassiez preuve vous soyez quand diage va falloir que vous soyez résistant mais résistant dans la douceur ici oui peut-être pas dans un premier temps après peut-être que vous pourrez envoyer balader les personnes mais dans un premier temps merci de t'inquiéter pour moi merci pour tes conseils et tes conseils ouais ne correspondent pas à ce que je ressens ne correspondent pas à ce que j'ai envie de vivre ils correspondent à tes peurs pas aux miennes d'accord donc ici oui il faudra peut-être moi je pourrais dire ménager la chèvre et le chou pour dire aux gens c'est gentil de te faire du souci mais ton avis ne reste que ton avis d'accord c'est pas le mien donc oui quand c'est besoin et pour vous donc oui la véritable bonté à des ailes la véritable bonté ici on devrait vous dire ok justement garde moi par rapport à ce que je ressens mais quoi que tu fasses je te soutiens ça c'est la véritable bonté voyez je suis je suis dans la bonté parce que je je te dis ok je te tend la main malgré que je ne sois pas d'accord avec toi malgré que je sois réticents et bien ok je te soutiens dans ton choix si vous avez des gens qui vous disent peut-être qu'ici il ya des vous avez peut-être eu ou peut-être que vous avez peut-être eu le cas dans le passé ou par le passé peut-être qu'à l'heure actuelle j'avais un vrai le cas ou peut-être qu'on va vous demander de choisir entre vos amis et cette personne là déjà on n'a pas à vous demander ce choix là d'accord si ces personnes a été vraiment dans l'amitié si ces personnes là vous aimez vraiment à ne vous demanderez pas de choisir à vous direz justement ok tu sais on n'est pas très chaud pour cette personne là c'est un choix on le respecte et ça devrait rien changer d'accord non attention il se pourrait y avoir un et pour y avoir un ultimatum vous pourriez avoir quelque chose dans ce style là moi je les moi j'ai pas vécu personnellement mais je l'ai eu dans une dans un mais dans un couple d'amis une de mes amis qui avaient rencontré quelqu'un cette personne cet homme là ne plaisait pas au reste de du groupe qui lui ont demandé c'est lui ou nous cette personne là mon ami a eu l'intelligence de dire eh bien ce sera lui eh bien écoutez ça fait elle n'a pas à le regretter ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble donc voyez non mais ici oui 20 ans deux enfants tout va bien donc voilà et et il ya me dit il n'y a pas un seul jour où j'ai regretté d'avoir pris cette décision oui elle a suivi son coeur et puis elle s'est dit bah si c'était vraiment des amis il me demanderait pas ça il me il me il m'imposerait pas le choix voyez comme ça peut résonner pour vous amis vierges bon allez on va y voir la suite ici avec la métiste là ici eh bien il ya des coeurs blessés ici oui il ya des coeurs des blessés des chagrins peut-être des chagrins parce que justement s'est laissé influencer on n'a pas été indifférent critique ou peut-être ici on est blessé parce que oui on se rend on reçoit les critiques ici on est même si on a beau être indifférent faire paraître indifférent on est peiné bien sûr par rapport aux critiques par rapport aux par rapport aux avertissements par rapport aux jugements également par rapport aux donneurs de leçons et oui on est blessé bien qu'ici il ya des coeurs blessés peut-être qu'ici il ya des coeurs blessés aussi parce que justement pour ne pas avoir à affronter ses jugements on a aussi décidé de mettre fin à la relation allez pourtant vous étiez bien avec cette personne-là cette personne-là vous vous combler vous tout étale bien mais pour avoir la paix d'un côté vous avez décidé vous avez privilégié les donneurs de leçons que votre bonheur attention à ça ici il ya quand même une mise en garde ici on dit qu'il ya quelque chose qui revient du passé donc peut-être que c'est un flashback peut-être qu'il ya une situation similaire peut-être qu'il va se représenter dans votre vie pour vous pour quelqu'un autre peut-être que cette personne-là aussi va revenir dans votre vie par un biais ou un autre également alors je joue je vois pas cette personne-là revenir vers vous en disant mais on se devrait se remettre ensemble non mais peut-être qu'ici vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là c'est vous savez c'est une quelqu'un qui enfin on va vous donner de mal au fait tu te rappelles la personne avec qui tu étais et ben oui j'ai eu des nouvelles ou un tout tiens j'ai eu un tel et un tel m'a donné des nouvelles retiens il s'est passé ça il s'est passé ça dans sa vie et là vous avez peut-être engendré plus de regrets en disant ben oui si j'étais resté avec lui ou si j'ai resté avec elle et bien c'est moi qui serait heureux avec lui ou avec elle oui il peut y avoir quelque chose comme ça en tout cas il ya des blessures et il ya quelque chose qui revient du passé moi je vois pas un ex partenaire maintenant à vous de voir ici on demande de lâcher prise lâcher prise fait dans le détachement lâcher prise alors j'ai envie de vous dire si on vous demande de choisir si les donneurs le sont les juges les jugeurs ou les jugeuses je sais pas si ça je dis mais les juges non c'est les juges si ceux qui vous jugent et bien vous pose un ultimatum vous demande de choisir lâcher prise non non rentrez pas dans ce jeu là vous allez leur dire bon c'est pas intelligent de votre part comment allez-vous que je choisisse entre les personnes vers qui j'ai des sentiments les personnes qui me critiquent et qui me donnent des leçons et des personnes qui sont même pas capables d'être dans dans l'acceptation de mon bonheur oui il peut y avoir de ça donc ici on dit lâche prise alors lâcher prise sur des regrets lâcher prise sur les blessures du coeur lâcher prise sur la sur les ultimatums soyez dans l'indifférence oui donc ici on va vous demander de lâcher prise par rapport à ça et vous verrez qu'en n'écoutant pas ces personnes là et en vivant votre bonheur ben ces jeux ces personnes qui vous critiquent qui vous qui vous jugent un moment donné ou un autre et bien ils vont prendre le recul nécessaire ils vont se poser les bonnes questions finalement ce qu'on n'a pas jugé trop vite est ce qu'on n'a pas été on n'a pas été est-ce qu'on a finalement n'a pas laissé la chance sa chance à cette personne à son à son amoureux ou à son amoureuse donc ici c'est eux qui vont avoir des regrets par la suite donc ici lâcher prise lâcher prise et écouter votre coeur ici on parle de quoi on va d'une fois sami ou d'un fausse un d'un faux ami une personne qui ici qui est dans la médisance et ben oui on est on est là en plein les cartes concordes donc ici il ya vraiment un message attention aux médisances attention peut-être aussi aux fausses rumeurs aux fausses au faux message quand on voudrait véhiculer d'accord pour vous faire rompre également voyez quand ça peut résonner pour vous amis vierges bon ici on vous dit qu'il ya un coup de chance qui vient vers vous il ya une opportunité une opportunité à saisir d'accord à saisir pour vous ouvrir de nouveau à l'amour peut-être ici une opportunité à saisir pour montrer peut-être aux personnes qu'elles se sont complètement trompés dans leur jugement vis-à-vis de la personne qui vous plaît vis-à-vis de la personne avec qui vous débutez une relation également vous êtes ici vous allez voir peut-être aussi une opportunité pour montrer à ces personnes que par rapport à une personne qu'elle voulait vous faire quitter ou que vous avez quitté et bien elles avaient tort il ya une opportunité comme ça pour leur faire prendre conscience que qu'elles n'ont pas été honnêtes aussi et ça vous pouvez faire dans la douceur et au contraire si on fait dans la douceur mais pas dans la colère pas dans l'amertume ou quoi que ce soit ça va avoir beaucoup plus d'impact parce que ces personnes-là vont se mettre à culpabiliser alors à ce moment là d'accord ici on nous parle de quoi eh bien on nous parle d'un amour magique et en vous temps pour vous amis vierges donc ici est véritablement quelqu'un qui va rentrer dans notre vie ou qui est rentré dans votre vie quelqu'un peut-être qu'on essaie de vous faire quitter quelqu'un quand pour x ou y raison mais non vous vous accrochez vous allez vous accrocher vous allez dire non c'est lui c'est elle que je veux c'est avec lui ou c'est avec elle que je me sens bien j'ai envie de donner la chance à cette relation parce que moi je le ressens comme ça donc ici quand vous allez le ressentir au plus profond de votre coeur plus profond de votre être et bien si vous n'allez pas écouter vous allez être dans l'indifférence des critiques et des juges et des donneurs de leçons et des jugements mais quand ça peut résonner pour vous amis vierges pardon donc ici il ya une blessure concernant un passé d'accord concernant une histoire passée pour le tel pour laquelle vous n'avez pas vous avez écouté les mauvaises personnes et là on vous dit il est temps de lâcher prise par rapport à cette blessure par rapport à cette à cette blessure du passé par rapport à cet ex partenaire également étant ici de de vraiment lâcher pour passer à autre chose si vous passez pas autre chose ben vous n'arriverez pas à vous ouvrir à la nouveauté d'accord donc ici il ya quelque chose à guérir maintenant vous avez compris vous avez compris vous avez acquis l'expérience en cette expérience vous aidera dans une peut-être dans une situation similaire à ne pas retomber dans le même piège d'accord donc ici soyez dans la douceur avec vous dites vous qu'à l'époque au moment où vous avez peut-être fait le mauvais choix vous avez écouté les mauvaises personnes maintenant vous avez acquis l'expérience et que vous recommettrez pas l'erreur donc lâchez prise lâchez vous la grappe déculpabiliser cette personne-là peut-être que vous aviez peut-être vous deviez vivre cette expérience-là pour comprendre certaines choses également envoyer comme ça peut résonner pour vous véritablement amis vierges ici on vous dit qu'il ya quelqu'un qui va colporter des médisances sur la personne qui vous intéresse sur la personne avec qui vous êtes d'accord et on vous dit c'est une chance en fait c'est une chance parce que ça va révéler le véritable visage de cette personne ici vous allez comprendre que vous pouvez pas vous entourer de personnes médisantes de personnes qui ne sont pas dans la bonté de coeur des personnes qui sont plutôt dans la critique donc ça va être une opportunité pour vous donc ici de nettoyer et de faire du vide dans autour de vous vous débarrasser des personnes des donneurs de leçons et des personnes qui sont pas correctes entre guillemets et puis ça va être une opportunité aussi parce que ça va vous confirmer vous que vous avez envie d'être avec la personne bah oui tu critiques rien pour t'embêter je vais continuer ma relation parce que je le ressens si bon pour moi pas uniquement par esprit de contradiction non et peut-être qu'ici vous allez peut-être dire mais finalement peut-être que tu critiques cette personne-là mais peut-être parce que cette personne là te plaît en fait tu aimerais bien récupérer cette personne là pour toi il peut y avoir aussi ce genre de situation également d'accord donc voyez comme ça peut résonner pour vous mais oui cette personne n'est pas forcément honnête elle juge elle critique mais peut-être tout simplement parce qu'elle veut récupérer la mise entre guillemets et ici bah oui ça va être une opportunité pour vous ok bah je nettoie je t'écoute pas au contraire c'est une opportunité pour moi de voir à qui j'ai affaire véritablement et puis pour ici continuer à vivre cet amour magique cet amour envoûtant cet amour qui me passionne cet amour qui me que j'ai envie de vivre en fait et j'ai envie d'aller de voir le scénario se dérouler jusqu'au bout jusqu'au bout il doit se dérouler en tout cas oui quand ça peut vous parler amis vierges donc attend attention à des personnes qui ne autour de vous qui ne veulent pas forcément votre bonheur donc ici bah oui vous allez avoir un coeur blessé vous allez être déçu par justement une personne médisante dans votre entourage donc ici si vous avez déjà un prénom qui vous vient en tête si j'étais vous et bien je je regarderai à trois fois par rapport à cette personne d'accord en tout cas si oui il va y avoir quelqu'un qui va se révéler en tout cas faux ou fausse autour de vous ici il y a une opportunité par rapport à un ex partenaire par rapport à une situation passée donc est ce que cette situation qui vous a laissé un regret peut-être un goût amer également une personne cette arna revient dans votre vie peut-être qu'il ou elle va vouloir peut-être que cette personne va vouloir revenir vers vous d'accord donc il va y avoir d'être une opportunité ou peut-être par rapport à une situation passée vous allez revivre même chose ici vous allez rencontrer quelqu'un qui va encore une fois ne pas plaire à certaines personnes de votre entourage et vous allez dire bon maintenant c'est l'opportunité que j'attendais de saisir de leur dire ma façon de penser ce sont vos jugements ce sont vos critiques ce sont vos ressentis ce sont pas les miens voilà et moi j'ai envie d'aller vers cette personne donc ici oui il peut y avoir un test comme ça vous n'allez pas refaire deux fois la même erreur par rapport à une situation que ce soit une personne cette personne là qui vous a laissé des regrets qui reviennent dans votre vie ou qui est notre situation du même acabit qui revient dans votre vie en tout cas cette voici vous allez saisir la cil est là votre chance vous n'avez pas la laisser passer ici on dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à des attentes qui ne sont pas les vôtres lâcher prise par rapport aux critiques par rapport à ce que vous voulez ici on dit non concentrez vous sur cette relation magique envoûtante fascinante qui est rentré d'entre eux ou qui va rentrer dans votre vie donc lâcher prise effectivement et et écouter votre coeur c'est surtout ça l'essentiel c'est d'écouter votre coeur amis vierges bon bah écoutez c'est pas un petit mois vous allez devoir défendre vos sentiments oui mais bon si c'est pour aller vers quelque chose qui dure quelque chose de beau de constructif vous avez tout à fait raison en tout cas bas tout simplement pour vivre ce que vous avez à vivre également voilà pour vous allez on va y voir l'oracle et dehors ce qui nous dit oui il va falloir oublier tous tous ces critiques tout c'est tous ces jugements en fait et il va falloir pardonner également vous pardonner peut-être certains vous pardonner de les avoir écouté et c'est ça qui a fait capoter une belle relation amoureuse ou pardonner aux autres également je leur pardonne parce que finalement peut-être qu'ici bas en critiquant ben vous avez regardé à deux fois la personne et dire maintenant moi je vois pas ça et ça va peut-être vous a ouvert les yeux pour sur des sentiments plus forts que vous aviez à une certaine personne donc vous allez pardonner leur pardonner leur critique leur jugement et leur dire merci puisque ben vous vous êtes toujours avec la même personne donc ici oui ça vous a permis peut-être de regarder à plus de plus près et vous apercevoir que finalement non vous n'avez pas la même perception cette personne là vous correspondez également bon écoutez c'est plutôt pas mal allez on va aller voir la suite avec la pyramide vous voulez venir elle vient voilà on va pas contrarié les cartes et voilà et bien il ya une rencontre forte qui s'est produit peut-être ou qui va se produire également donc ici vraiment il ya une nouvelle relation une valeur une relation magique en vous tente une belle opportunité à saisir pour vous amis vierges oui mais la pièce relation qui va vous apporter de l'abondance et oui et qui va vous reconnecter à la magie de l'amour ben oui cette fois ci vous avez vous avez compris la leçon donc ici vous n'allez pas vous laisser détourner de cette relation amoureuse regarder les cartes comme elles sont belles donc ici vous avez confiance que vous êtes avec cette personne là peut-être qu'ici ben vous allez accueillir cette personne là par cette expérience là vous n'allez pas réitérer deux fois la même chose ici ben oui on a des grandes angoisses et des peurs forcément que les autres personnes que ça se reproduisent ici ben oui mais ça sera comme une évidence vous allez dire cette personne là elle est tellement bien qu'on va vouloir la critiquer ou qu'il n'a qu'une qui va vouloir essayer de vous piquer la personne effectivement et là on vous dit ben oui vous allez rompre alors pas vous allez rompre avec cette personne là alors dans le passé vous avez rompu regarder dans le passé où il ya une rupture une rupture c'était comme une évidence pour les personnes que vous entourez parce que ça vous a plongé dans les angoisses et les peurs il ya une rupture avec une personne avec qui vous viviez un bel amour un amour magique un amour qui qui est vraiment belle abondance donc ici vous avez l'angoisse là vous allez rencontrer une nouvelle personne qui est dans les mêmes à peu près dans les mêmes énergies d'accord et donc ici vous allez avoir l'angoisse que là qu'il y ait quand même comme une nouvelle évidence qu'on vous oblige à rompre avec cette personne j'ai envie de vous dire qu'il ya personne qui vous oblige à vous de dire non et c'est ce que vous allez faire vous allez rompre justement avec ses angoisses et ses peurs d'accord pour vous cette personne là c'est comme une évidence et vous n'allez pas laisser qui que ce soit vous empêcher de vivre que vous avez à vivre non effectivement et une belle rencontre qui vient vers vous et vous allez vouloir la vie jusqu'au bout à mi vierge et bien vous avez bien raison on n'a qu'une vie et puis même si cette relation ne dure que quinze jours le guide dur six mois ou à dure vingt ans et bien moi vous aurez vécu d'accord vous aurez vécu ce que vous aviez à vivre sans regret sans remords et un sans vous dire et si et si je m'étais écouté et si j'étais allé d'accord là non vous y serez allé et vous aurez fait votre expérience allez ici pour vous les décors en tout cas une belle rencontre qui est annoncée allez ici on vous dit quoi et on va aller voir un petit conseil pour terminer ici vous vous premier décan et bien écoutez la rencontre coup de foudre j'invente pas coup de foudre et on parle de magie également qui va vraiment une relation magique qui arrive dans votre vie et qui va être critiqué regardez je l'invente pas donc il fallait être critiqué vous allez être dénigré par rapport à cette relation qui rentre dans votre vie par rapport à cette relation pour laquelle vous allez avoir un coup de foudre peut-être parce que vous allez vouloir faire les choses très vite et pour vous ce sera comme une évidence on a vu c'est une évidence c'est une perte c'est une relation qui vous reconnecte à la magie de l'amour à la magie de la vie c'est une relation qui vous fait du bien donc ici oui n'écoutez pas les critiques vous êtes mis en garde attention ici oui et bien regardez oui vous n'avez pas écouté les critiques ne passe pas à côté d'informations importantes les informations importantes sont les personnes qui vont critiquer vous saurez à qui vous avez à faire ici vous n'avez pas ne passez pas à côté d'informations importantes par rapport à votre autre également ben ça vous permettra de savoir exactement si vous devez rester avec lui ou avec elle si vous devez poursuivre la relation effectivement et bien vous allez faire un choix en tout cas le choix vous allez faire ça vous rendre heureux et heureuse vous allez faire le choix du bonheur et où ou où est votre bonheur ben vous allez allez voilà c'est plutôt pas mal ça veut dire qu'ici vous n'avez pas croquer écouter les critiques vous allez écouter ce que vous ressentez d'accord mais quand vous avez raisonné pour vous si vous devez vous séparer de la personne c'est parce que vous l'aurez ressenti comme ça pas pour faire plaisir à pierre paul ou jacques d'accord tout simplement parce que vous le ressentez comme ça si vous ressentez que cette relation elle est bonne pour vous a plutôt vu vous apportez du bonheur donc ici ben oui vous allez continuer vous n'avez pas écouté les critiques ici quel est votre conseil et bien c'est l'alchimie tout est fait pour que vous soyez ensemble aime tout ce que tu vis et les contrariétés les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite ah oui en donnant en aimant cette relation en lui donnant vraiment du crédit en vraiment là on dirait en la en la mettant au devant dans votre vie vraiment parce qu'elle correspond à votre coeur parce qu'elle correspond véritablement à qui vous êtes est ce que vous voulez vivre et bien oui en lui donnant de la la priorité quelque part et bien ça va permettre aussi aux esprits critiques de se calmer surtout parce qu'ils vont voir que ben oui la relation elle tient la relation se construit la relation se poursuit bien évidemment donc ton intuition et ta créativité libérée transforme tout en or pur donc ici oui vous allez transformer cette relation en or pur voilà en quelque chose d'inestimable et c'est tout ce que je vous souhaite amis vierges bien évidemment allez ici on va les voir pour le deuxième décan donc deuxième décan ici on a un choix à faire on a une nouvelle direction à apprendre on se questionne ici on a des doutes qu'est ce que je fais on est dans une période de décitation de confusion dans quelle direction je vais est ce que j'écoute les critiques ou est ce que je m'écoute moi donc ici effectivement vous avez un choix à faire entre la raison ou le coeur à la raison entre leur raison et votre coeur et comme ça peut vous parler amis vierges donc ici oui il ya un choix à faire est ce que j'écoute ce que l'on me dit ou est ce que j'écoute mon coeur ma petite voix intérieure mon intuition ici et bien oui pourquoi vous devez faire un choix pourquoi vous devez écouter votre coeur parce qu'il ya quelqu'un qui revient du passé avec un cas qui refait surface peut-être cette relation qui vous a laissé bas un bout d'inachevé en fait un ah oui j'ai pas pu donner libre cours à cette relation parce que j'ai mis un terme à cause de ces personnages à penser à cause des donneurs de leçons à cause des jugements à cause des critiques parce que j'ai été dénigré cette personne revient et à regarder dans quel état à vous mais votre coeur votre coeur bat de nouveau pour cette personne peut-être même que depuis que cette relation vous êtes resté célibataire parce que ici vous avez vu à être vous regrettez véritablement cette relation donc ici il ya une possibilité on avait eu un aussi le retour d'un ex partenaire donc ici bien pour vous il va y avoir le retour de cette cette personne qu'est ce que je fais ici vous avez vous reposez la question qu'est ce que je fais je retourne avec cette personne là et je vis ce que j'ai à vivre ou je laisse tomber et je compte j'écoute non regardez vous avez déjà fait le premier la première fois vous avez fait le choix d'écouter les jugements ça vous a pas forcément réussi essayez cette fois-ci n'écoutez pas les jugements écoutez votre coeur peut-être que vous avez toutes les chances ici de au moins vous aurez vécu ce que vous avez à vivre et vous vous poserez pas la question parce qu'il ya comme une idée de regret également ici dans cette heure dans cette histoire j'ai le regret de n'a pas voir ne pas avoir écouté mon coeur là vous avez la possibilité d'écouter alors c'est peut-être avec une personne qui revient du percée ou peut-être qu'ici on va vous resservir un schéma qui se répète ici donc c'est peut-être pour voir si vous avez retenu la leçon à ce que vous écoutez les donneurs de leçons à ce que vous écoutez votre coeur à vous de voir amie vierge allez ici quel est votre message quel est votre conseil c'est l'attirance il y a une attirance forcément ben oui je suis attiré par cette personne je suis attiré par cette possibilité l'amour et ta vibration magnétique ressent la carton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi alors ta vie s'embellit écoutez votre coeur d'accord véritablement écouter votre coeur c'est assez voit en écoutant votre coeur que vous irez vers de belles relations que votre vie va pouvoir s'embellir également oui quand ça peut vous parler bon à notre troisième des camps ici et bien oui il ya un manque on a été sous tension alors on a essayé tous en sous tension on a été au bord de la rupture peut-être que certains vous avez craqué vous avez rompu avec la personne d'accord ici vous apercevez que cette personne là vous manque oui peut-être qu'ici vous avez une ici ici il n'a peut être une une séparation temporaire également pour certains centraux peut-être pour calmer les esprits pour vous pouvoir faire le point parce que en vous retrouvant dans deux énergies différentes une personne qui veut qui veut faire quelque chose avec vous les personnes qui dénigrent cette personne là à vous à un moment donné bien peut-être que vous êtes perdu aussi donc je me sépare en tout cas je veux un break et vous faites un break avec tout le monde je me recentre moi sur ce qui est important pour moi d'accord donc ici oui oui vous êtes usé vous êtes au bord de la rupture la rupture avec ces personnes s'écritier les critiques et au bord de rupture avec la personne qui est dans votre coeur donc ici bah oui je me prends du recul peut-être que je vais prendre un temps aussi pour me retrouver seul alors forcément l'autre va vous manquer et bien du coup vous allez prendre peut-être conscience que c'est véritablement avec cette personne là vous avez envie d'être en couple et peut-être que vous allez faire ce qu'il faut pour raviver la flamme peut-être qu'ici la flamme est peut-être déjà assez vive et en tout cas vous allez vous allez faire ce qu'il faut pour retourner avec cette personne là également ou au contraire peut-être pour d'autres vous allez prendre conscience que non finalement vos amis ont raison et il n'y a pas de vous n'avez rien à faire avec cette personne là donc du coup vous allez rompre bien évidemment mais vu qu'il ya le manque je pense pas au contraire je pense que le fait de vous séparer le temps de vous poser les bonnes questions et bien ça va raviver la flamme vous allez prendre conscience à quel point vous tenez à cette personne là et les personnes aussi va prendre conscience à quel point vous comptez pour lui pour elle donc ici au contraire ce passage là va resserrer vos liens ici oui il va y avoir des échanges il va y avoir une discussion qui va avoir lieu oui il va y avoir des discussions alors celui ce comportement est bizarre ça cache quoi ça cache que peut-être un faux ami ou une fausse ami essaie de vous faire rompre vous a poussé peut-être dans cette usure dans ce point de rupture en tout cas ici on vous dit que oui vous allez avoir une discussion peut-être que vous allez avoir une discussion avec votre autre pour dire on se remet ensemble et puis peut-être que vous allez prendre conscience aussi qu'il était temps d'avoir une discussion avec une personne dans votre entourage qui n'a pas forcément le meilleur comportement pour vous en tout cas son comportement vous pose question 1 voix vous interroge véritablement oui comme ça peut résonner pour vous amis vierges mais oui en tout cas ici on va essayer de démêler le faux poids du vrai pour aller voir pas justement pour écouter son coeur et pour éviter peut-être la rupture également peut-être parce qu'on a pris conscience de ce qu'on voulait en tout cas il va y avoir une discussion avec votre autre également et là vous allez prendre conscience peut-être qu'aussi à lui ou à elle eh bien on est venu lui raconter des craques on est venu essayer aussi de de on s'est pas contenté que de votre côté on a essayé de mettre vraiment la zizanie de votre couple des deux côtés il peut y avoir de ça aussi oui quand c'est pas en tout cas celles et ceux qui vont tenir la barre et qui vont rester ensemble qui vont reprendre qui vont prendre conscience qu'en fait leur relation n'a rien à voir voir avec les attentes des autres et s'il va y avoir une discussion pour continuer on s'est manqué on a pris conscience qu'on s'aimait et donc là on va vous allez en sortir plus fort en fait ici quel est votre conseil j'ai le hockey 1 donc l'occasion bon une offre inattendue va se présenter n'en soit pas impressionné dit oui à cette opportunité tu mérites la surprise de ceux qui se préparent dans l'invisible et si l'invisible parce que ici vous allez vous poser les bonnes questions parce que vous allez avoir la bonne démarche non on rompt pas j'ai besoin juste de prendre du recul par rapport à ce qui se passe ici et bien vous allez avoir l'opportunité justement de retrouver l'autre personne d'avoir une discussion à coeur ouvert ici vous allez discuter comme jamais vous avez discuté vous allez apprendre des choses il ou elle va apprendre des choses également ici bah oui ça va mettre ça va vous donner des indices justement sur ce qu'on a essayé de sur le fait qu'on a essayé de mettre à mal votre votre relation en fait et ça va resserrer vos liens donc ici oui cette occasion là ça a mal pour un bien parce que ça va vous resserrer dans vos liens et ça va vous refaire retomber amoureux l'un de l'autre vous étiez déjà amoureux mais là ça va raviver encore plus la flamme vous allez prendre vraiment confiance que vous êtes fait l'un pour l'autre et bien c'est tant mieux amis vierges aller ici pour terminer quel est votre message pour les vierges s'il vous plaît un dernier message il y en a deux j'en veux qu'une allez un dernier message pour les vierges voilà soyez doux envers vous même bah écoutez on avait la douceur on a ici soyez doux envers vous même oui vous jugez pas ne vous jugez pas d'accord aussi vous jugez ben ne vous jugez pas sévèrement soyez doux envers vous même c'est la carte numéro 33 33 ici on vous dit voici pour vous une période de renaissance et de regain d'énergie oui de renaissance parce qu'on va prendre conscience de certaines choses renaissance parce qu'il ya une rencontre aussi qui vient peut-être renaissance parce que oui une personne qui revient de votre passé qui vous a laissé comme un goût d'inache également donc ici où il ya une renaissance il ya quelque chose qui est qui se met à jour pour vous amis vierges tirer les leçons de vos expériences pour avancer mais c'est exactement ça remarquez votre évolution et vos changements dû à tout ce qui s'est passé dans votre vie récolter l'information au passage et préparez vous pour une nouvelle aventure tous les signes sont positifs pour accueillir le succès donc ici oui c'est vraiment ça vous allez tirer les leçons de vos expériences pour avancer avancer et avancer dans le positif avancer vers quelque chose qui qui va vous apporter le bonheur mais en tout cas parce que vous avez su en tirer les leçons et vous avez su vous avez vous allez vous allez savoir avancer avec tout ça écoutez tant mieux amis vierges bon bah écoutez moi j'aime beaucoup ces énergies oui c'est des énergies difficiles mais qui sont là pour vous permettre d'évoluer pour vous permettre aussi de franchir une étape et et d'aller vers le meilleur pour vous en tout cas pour aller vers des des événements des rencontres positives qui vont vous apporter le succès que vous espérez tant sur le sentiment sur le secteur sentimental voilà pour vous amis vierges j'espère ça vous parlera j'espère ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous souhaite amis vierges et bien un très joli mois de mai prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les vierges